C'est une forêt bleue adossée à la National 11, à Dompierre-sur-Mer. Un beau projet qui grandit et s'épanouit. Sur ce terrain municipal en Friche, l'association a planté près de 7000 arbres. C'était il y a deux ans, dans la froidure de l'hiver. Le résultat aujourd'hui est spectaculaire, pour l'œil mais aussi pour la nature, en reconquête. Il y a énormément d'insectes qui sont apparus. Je pense qu'il y a plein de belles surprises qui nous attendent au niveau de la biodiversité sur un tel projet. C'est quand même 11 000 mètres carrés, plantés. Donc autant d'espace pour accueillir le vivant. Ce matin-là, les bénévoles retiraient les poches à huîtres de récupération qui ont protégé les plants. Ils nettoyaient aussi le terrain. Un grain d'utopie, je pense, parce que je suis très concernée par tout ce qui est plantation. Et ça fait des années que je me dis qu'il faudrait planter dans des endroits comme ça, où ils sont abandonnés. Et quand Jean-Michel a fait ce projet-là, ça m'a paru hyper intéressant. Le but principal de ces plantations de forêt, c'est de capturer du carbone. Certes, il faudra attendre un peu, mais les petites rivières font les grands fleuves. Ça sert. Sur un projet comme celui-ci, on a une estimation de 180 tonnes de CO2 captées sur 30 ans. Alors ça ne va pas changer le monde d'un coup, mais par contre, ça contribue à limiter le dérèglement climatique. Le mouvement est bien lancé. De nouveaux chantiers vont voir le jour à Loumeau, Saint-Vivien et Saint-Cendre. Dans la communauté d'agglomération de La Rochelle, la forêt est en marche. Sous-titrage ST' 501